Quand on arrive chez Evelyne et Jean-Luc, on se doute bien que samedi, ce n'est pas tout long qu'ils supporteront. Même si la décoration du salon a été refaite et que ça s'est amélioré, ils voient encore la vie en jaune et bleu, entourés d'objets hétéroclites, aux couleurs bien sûr de l'ASM. On fait même des timbres, que pour nous. Évidemment, chacun a ses objets fétiches. Chez Evelyne, le côté féminin ressort avec des peluches. Et pour Jean-Luc, c'est ce maillot qui date d'une des dix finales que l'ASM a joué et qui lui a fait verser de chaudes larmes. Ce maillot pour moi et ses chaussettes, ça représente vraiment quelque chose qui m'a fait pleurer quand le joueur me l'a offert. Et j'y tiens absolument et jamais je ne m'en séparerai. J'ose même pas l'encadrer parce que j'ai peur où je vais l'amener, qu'on me le garde. Alors sont-ils fous ? La réponse est clairement oui. Fous de l'ASM et fier de l'être. Fous de jaune et bleu, sans problème, même plus que fou. C'est ASM mais ce n'est pas Ile-Sainte-Marie, c'est carrément Association Sportive Mont-Ferrandaise. Aussi folle, on peut dire ça comme ça. Mon papa qui m'a emprenné beaucoup au stade et puis donc a emprenné toute ma famille. Évidemment, tous deux seront à Saint-Etienne samedi. Il est hors de question de louper un match de leur chouchou et Jean-Luc est déjà fin prêt. Et c'est parti pour samedi. Et on va les avoir, c'est tout le loup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.